Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre nouvelle émission La Chèse avec vous Olivier Klein. Nous savons tous que vous êtes maire de cette ville et que vous habitez cette ville depuis toujours. Quels sont vos meilleurs moments et vos pires à Clichy-sous-Bois ? J'habite cette ville depuis que je suis né, donc effectivement des moments j'en ai eu beaucoup, des bons, des moins bons, c'est la vie. C'est difficile de vous répondre. Ça va paraître curieux peut-être. Le meilleur moment c'est probablement notre victoire en 95 au deuxième tour des élections municipales parce qu'on ne s'y attendait pas, parce que cette ville pouvait basculer au Front National et on y avait mis beaucoup beaucoup d'énergie. Pire moment, c'est comme tout le monde, c'est des deuils. Clichy-sous-Bois est une ville emblématique dans les quartiers populaires depuis 2005. Nous sommes en 2020, quinze ans après. Beaucoup de choses ont changé à Clichy-sous-Bois, mais les difficultés sociaux persistent. Là encore, quelle est votre réaction ? Moi, ma réaction c'est d'abord ma motivation. En permanence, je ne me satisfais pas de la situation actuelle. Je me bats avec les associations, avec les élus pour que les choses aillent mieux à Clichy-sous-Bois. Et on le voit, des choses vont mieux, beaucoup de choses vont mieux. On le sait, le premier programme de renouvellement urbain, l'arrivée du tramway, l'arrivée de Pôle emploi, l'arrivée d'un commissariat, tout ça, ça a profondément changé Clichy-sous-Bois. Mais en même temps, on sait aussi que les habitants de Clichy sont souvent fragiles, victimes du chômage, victimes de la précarité, vivent dans des logements parfois insalubres. Les copropriétés du chêne pointu ressemblent trop souvent à des bidons vides. Et on connaît les outils, mais moi je trouve que l'action est trop lente. Et donc, ma motivation, c'est faire que les choses changent et surtout changent plus vite. Votre prédécesseur Claudilin évoquait un sentiment de honte lorsqu'il évoquait la situation de certains quartiers à Clichy-sous-Bois. Là encore, quelle est votre réaction ? Est-ce que cette honte est toujours présente pour vous ou bien ça va nettement mieux ? Il m'arrive d'être très en colère. Quand ce matin encore, je reçois des familles d'un bâtiment du chêne pointu qui ont eu des inondations tout au long de la journée, ça me met très en colère. Et parfois, j'ai une honte personnelle de ne pas pouvoir les aider plus, de ne pas pouvoir faire que ça aille plus vite. Mais en même temps, moi ce qui m'anime, c'est aussi la fierté d'être maire de cette ville, maire de ses habitants, la fierté d'être le maire d'une ville populaire, jeune. Et voilà, je suis énervé, parfois très en colère. Et la honte, moi je ne veux pas avoir honte de ma ville. C'est là où j'élève mes enfants, c'est là où je rentre, où je vis tous les jours. Donc ce que je veux, c'est surtout avoir une colère positive pour que les choses changent plus vite. On se souvient tous que c'est la situation du chêne pointu qui a déclenché cette réaction de Claude Dillin. Et on se rend compte que malgré le fait qu'il s'est battu pour obtenir leur code, rien n'a changé dans les quartiers du Bas-Clichy. Là encore, quelle est votre réaction face à la lenteur des travaux ? Puisqu'en attendant, les habitants vivent dans des conditions très difficiles. Grâce à nos mobilisations, à la mobilisation de Claude Dillin et d'autres, la situation n'est pas la même en réalité. Parce que c'est la première fois qu'on a des outils qui permettent d'intervenir. En tout cas, notre capacité à agir est meilleure. Après, au quotidien, oui, ça reste souvent et parfois insupportable pour les habitants. Mais là où avant on ne pouvait pas réparer ou on mettait beaucoup de temps pour réparer, aujourd'hui on y arrive à réparer. C'est trop long, ça ne devrait pas se dégrader. Le chauffage cet hiver va marcher ou en tout cas s'il y a des pannes, on saura les réparer. Il y a eu des années où personne ne voulait allumer le chauffage et j'étais obligé de prendre un arrêté pour obliger la société à allumer le chauffage. Cette année, je n'aurais pas besoin de faire ça. Ce qui est trop long, c'est l'action publique. On a les bons outils, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de les mettre en œuvre suffisamment rapidement. Mais on ne peut pas dire que la situation n'a pas changé parce qu'on a les capacités à faire et je sais qu'à la fin, on va y arriver. Voir cette tour tomber doucement aux chaînes pointues actuellement, la barre Ronsard, c'est une révolution pour moi et c'est vraiment une première très importante. Il ne faut pas goûter son plaisir, parce que je n'ai jamais le plaisir à voir une barre tomber, mais se dire que ce n'est pas une réussite de voir enfin une tour tomber aux chaînes pointues. Mais là encore, on se souvient tous de l'histoire de cette barre. On sait qu'elle n'était pas au départ vouée à la démolition. Ça en dit long sur l'état des autres barres, puisque aujourd'hui, ça ressemble à des bidonvilles. Mais l'action est là. Donc cette tour, elle a été vidée. Ça a mis quelques heures. C'était incroyable et extrêmement difficile pour les familles. Ça fait partie de mes très mauvais souvenirs de maire d'avoir à vider une tour en quelques heures, mettre les gens dans un gymnase, ensuite les reloger à l'hôtel. Tout ça, c'est extrêmement dur pour les familles qui ont été confrontées à cet événement. Mais réussir à démolir cette barre, en vider d'autres, les démolir, et en même temps, faire des travaux d'urgence. C'est ça, la force de ce dispositif. C'est que on va lancer très bientôt des nouveaux travaux dans des bâtiments qu'on sait qu'on va démolir. Parce qu'on ne veut pas que les gens passent cette période dans de trop mauvaises conditions. Donc c'est pour ça que tous les jours, j'ai des fiches qui me disent combien d'ascenseurs marchent, combien ne marchent pas, quels sont les travaux prévus. Parce que tous les jours, il faut suivre les conditions de vie aux chaînes pointues. Et effectivement, elles sont difficiles. Oui, nous sommes d'accord avec vous sur le fait qu'il faut suivre ces conditions de vie au quotidien. Mais on constate juste que dans certains bâtiments, les ascenseurs peuvent être bloqués pendant un an, deux ans, avec des personnes qui sont parfois handicapées dans des logements qui sont souvent insalubres. D'abord, il faut comprendre pourquoi les ascenseurs tombent en panne aussi fréquemment. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut aussi que chacun se responsabilise et fasse attention parce qu'on a quand même remis en état quasiment tous les ascenseurs. Certains, ça a été trop long. Donc il faut aussi que chacun se responsabilise sur l'état de ces ascenseurs. Nous, avec l'État, il faut que les contrats des sociétés de maintenance des ascenseurs fonctionnent. Il faut que quand il y a une panne, les pièces détachées arrivent. Mais il faut aussi éviter un certain nombre de pannes. Et je sais que certains nombres de pannes sont évitables si on se comporte mieux avec nos ascenseurs. Et donc là, on va relancer des travaux d'urgence. Et ces travaux d'urgence vont à nouveau permettre de réhabiliter des ascenseurs qui sont en panne depuis trop longtemps. Certains, on va devoir même les changer à nouveau. Mais c'est des ascenseurs qui ont été changés il y a moins de 5 ans pour un certain nombre d'entre eux. Donc on ne baisse pas les bras, on se bat. On se bat pour que les gens vivent le mieux possible ou en tout cas le moins mal possible. On parle beaucoup justement du bas clichy, du haut clichy et très peu des bois du temple quand même. Les bois du temple sont au cœur du nouveau programme de renouvellement urbain. Oui, mais au niveau des échéances, parce que souvent... Le chantier aurait dû démarrer s'il n'y avait pas eu le Covid. L'installation de chantier était prévue au mois de mars. Il y avait même d'ailleurs eu une lettre du bailleur Batiger dans l'ensemble des boîtes aux lettres. Donc l'installation de chantier démarre. Les bois du temple, c'est la démolition de deux tours et la réhabilitation de l'ensemble des autres bâtiments à l'intérieur, dans les logements, mais aussi à l'extérieur avec des isolations par l'extérieur. Donc c'est un très beau chantier qui préoccupe je dirais tout autant que celui du bas clichy. C'est un programme de renouvellement urbain extrêmement important. Le chantier doit démarrer. Il y a des problématiques importantes aux bois du temple, de passoires thermiques, d'humidité, d'ascenseurs en panne. Il faut des problématiques de sécurité aussi. On l'a vu encore cet été avec des tensions à l'intérieur de la résidence. Donc moi je me bats avec Batiger pour que ce chantier démarre. Il devait démarrer, il va démarrer. Mais là aussi la problématique elle est celle du temps. Parce que pour pouvoir démolir les deux bâtiments des bois du temple, il faut reloger. Et tant que la question du logement ne se réglera pas sur une échelle beaucoup plus grande que celle de clichy sous bois, et bien le temps du relogement sera très long. C'est pour ça aussi que moi je dis à Batiger, il faut démolir, c'est prévu dans votre programme, mais il faut aussi, et c'est ce qu'ils vont faire, lancer les réhabilitations des bâtiments. Mais là aussi ils me disent, oui mais pour bien lancer des réhabilitations telles qu'elles sont prévues, il faut que je vide tous les premiers étages de chaque bâtiment, puisqu'on va remodifier les entrées, les halls. Les architectes ont très bien travaillé, le projet de réhabilitation des bois du temple est un beau projet. Mais maintenant il faut qu'il démarre, et une des conditions pour qu'il démarre c'est aussi qu'on arrive à reloger l'ensemble des familles qui habitent au premier étage des tours non démolies. Je crois que c'est cette semaine, j'ai encore un comité de pilotage du programme de renouvellement urbain des bois du temple. Il est au cœur du projet, comme le bac Lichy et les copropriétés le sont, on va faire des bois du temple une belle résidence. On a fait un choix qui est de réhabiliter beaucoup de tours, et pas en démolir, parce que démolir ça prend beaucoup de temps, et le prix du loyer aux bois du temple correspond à un besoin. Et donc on a fait un autre choix, mais c'est pas pour ça qu'on va pas intervenir. sur les bois du temple et dans le quartier, on a déposé par exemple un très beau projet d'agriculture urbaine avec le bailleur Toit et Joie, on attend la réponse, parce que c'est un appel à projet de l'ANRU pour voir si on arrive à développer ce projet dans ce quartier, parce que ce quartier c'est les bois du temple au sens large, il y a les tours de Batigère, il y a Toit et Joie, il y a Seine-Saint-Denis Habitat sur le Royer. Donc voilà, on travaille aussi beaucoup sur ce quartier, il n'est pas du tout négligé dans mon esprit, bien au contraire, il fait partie intégrante du programme. Je vais revenir sur un projet et une résidence que vous avez citée, le projet d'agriculture urbaine au niveau de ce quartier. Mais si on écoute un peu les habitants dans leur remontée, c'est que c'est difficile de se dire on va cultiver ou bien on va manger des choses qui vont être produites dans des endroits où c'est carrément les rats qui se promènent. Donc comment, là encore une fois, avant d'arriver à de tels projets, comment on fait pour consulter les habitants et comment on fait pour prendre en compte leurs attentes ? Un projet d'agriculture urbaine comme un projet d'urbanisme transitoire, c'est forcément un projet qui se construit avec les habitants. Là où il y a des déchets, là où il y a des les rats, c'est aussi parce que c'est des lieux incertains. L'idée de l'urbanisme transitoire, c'est d'occuper ces lieux avec les habitants, en les associant, bien évidemment, parce que là où ça se dégrade, c'est quand on ne sait pas à quoi ça sert. Mais comment on fait pour les associer concrètement ? Parce que là encore, c'est quelque chose qu'on entend... C'est un métier. Il y a des gens qui sont spécialisés, notamment avec la maison d'habitat, avec les mousses. On sait faire parler les habitants, les associer à un projet. C'est des métiers difficiles, la participation, parce que les gens à Clichy, souvent, ils reviennent tard du boulot, ils ont d'autres préoccupations, ils demandent ce qu'ils vont faire à manger à leurs enfants et s'ils auront les moyens de leur faire manger. Donc c'est vrai que parfois les gens ont des préoccupations qui ne les mettent pas en disposition de participer. Mais ça, c'est aussi mon travail avec les gens qui nous entourent, de faire émerger la parole des habitants. Après, on construit autour de cette parole. Parfois, on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Parfois, la concertation fait que ce qu'on avait en tête au départ, ça sera profondément différent à l'arrivée. On arrive sur le Haut-Clichy, le quartier qui a été rénové, on va dire. Beaucoup de bâtiments ont disparu, de nouveau ont fait leur apparition. Est-ce que réellement, il y a quelque chose qui a changé dans ce quartier, en dehors du bâti ? Est-ce que ce bâti même, est-ce que concrètement, il est solide pour ses habitants ? Alors oui, des choses ont changé profondément. Des nouveaux bâtiments, trois écoles neuves, magnifiques, modernes, des squares. Il y avait zéro square dans le quartier. Il faut quand même se rappeler d'où on part. Il y avait la forestière. Hier soir, je suis tombé sur Go Fast, ce film. Toute la première partie du film est tournée à la forestière. J'avais oublié dans quel état c'était. Donc, n'oublions pas d'où on part. Démolir la forestière, c'était là aussi quelque chose d'incroyable. Donc, je vous invite à regarder le début de ce film et les images, parce qu'on oublie trop vite d'où on part. Donc, regardons d'où on est parti, regardons les images de la forestière. On a démoli 510 logements extrêmement dégradés en copropriété sur une dalle. Enfin, le pire du pire. On a construit des nouveaux logements plus bas. On a fait un centre social. On a une maison de l'habitat. On a trois écoles magnifiques avec des équipements informatiques. On a des espoirs. Donc, oui, oui, ça a profondément changé. Et on est encore presque au milieu du chemin. On va créer une halle pour le marché. Le métro. Enfin, regardons le chantier du métro. Qui aurait pu croire, il y a encore dix ans, qu'on aurait un chantier du métro à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil ? Les ateliers Médicis. Donc, oui, après, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que la question du chômage, la question de la tranquillité, la question du commerce de proximité. Donc, moi, je ne suis pas en train de dresser des satisfaits. Je regarde ce qu'on a fait avec lucidité et jamais en me disant que c'est suffisant. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a fait et des choses ensemble, avec les habitants, avec les associations, la politique de la ville, des bailleurs sociaux qui sont venus. Avant, il n'y avait zéro bailleur. L'immeuble qui est construit devant la future gare du Grand Paris, je sais que c'est difficile, mais un promoteur important, connu en France, qui vient à Clichy et d'autres qui ont envie de venir, c'est aussi un changement profond. Après, ça ne règle pas tout. La question de l'emploi est déterminante. Il faut que les habitants, et notamment les jeunes, mais pas que, aient accès à l'emploi. Il faut qu'ils aient accès aux études, aux études supérieures. Il faut qu'on ait la tranquillité. Mais oui, on n'a pas fini. Il reste encore beaucoup à faire sur le quartier du plateau. Il faut réaliser la mosquée, la nouvelle mosquée Bilal. Il faut que les commerces se stabilisent. Il faut que le marché trouve enfin sa halle, que le métro soit inauguré. Mais je crois qu'on a fait beaucoup. Il reste encore à faire en haut, en bas. Mais c'est le propre de la politique de la ville. La politique de la ville, ça ne s'arrête jamais. C'est quelque chose qui est en mouvement. Et c'est aussi pour ça que c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on a toujours quelque chose à faire de plus pour les habitants de l'ichy-sous-bois. Et ça, j'en ai pleinement conscience. Et ça fait aussi partie de ce qui me motive le matin quand je me lève.